Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, à notre Facebook Live en direct avec Maya Vanalevitch. Maya, comment ça va ce soir? Ça va super bien! Ça va très bien! Je suis content d'être ici ce soir pour parler d'un sujet qui est très, très important. Donc, ce n'est pas une surprise pour personne que le transport est un enjeu très, très important pour les élections municipales qui se déroulent en ce moment même. Et puis, on a eu une nouvelle aujourd'hui, donc Valérie Plante, chef de Projet Montréal, qui annonçait la ligne rose, donc une nouvelle ligne pour le métro. Et c'est ce qui va motiver notre Facebook Live de ce soir. Si vous avez des questions par rapport à ça, veuillez les écrire, on va vous répondre le plus vite possible. Donc, Maya, de quoi on parle ce soir sinon, de façon plus détaillée? On va parler de, un, de l'annonce de la ligne rose, de quatre stations de métro pour la Chine. Grande nouvelle, grande nouvelle. Puis j'ai hâte de vous expliquer les détails. Alors, un, tous les détails qu'on sait à date sur la ligne rose. Et deux, on va parler des fenêtres, de la fenêtre d'opportunité que nous offre l'échangeur Saint-Pierre. Parce que l'échangeur Saint-Pierre et la ligne rose, c'est relié, vous allez voir. Et aussi, comment ça se fait qu'on est arrivé là pour avoir une ligne rose jusqu'à la Chine, la Genèse. La Genèse, parfait. Donc, dans une vie d'ensemble, lorsqu'on parle de la ligne rose, qu'est-ce que c'est? C'est 29 stations qui s'étalent sur 29 kilomètres. Et la Chine serait au début de cette ligne-là, qui relierait jusqu'à Montréal-Nord, dont un trajet d'environ 39 minutes. Et ce qui retient le plus attention, c'est définitivement le 17 minutes entre la Chine et le centre-ville. Donc, c'est vraiment un upgrade, là, si on pense aux 50 minutes pour l'autobus, environ. Oui, surtout la fin de semaine. D'accord. Et là, c'est pas juste… Des fois, ça prend… Quand on a un express, là, la 496, ça marche quand même bien. La 496, quand il n'y a pas de trafic sur les routes, là, on peut être à, disons, entre 15 et 20 minutes, on est à Lyonnais-le-Groux. Mais quand il y a du trafic et à n'importe quel… Tu sais, c'est pas tout le temps. Un métro, c'est plus fiable. C'est à toutes les 3 minutes en heure de pointe, toutes les 7 minutes en temps normal. Et il est là en tout temps, la fin de semaine. On le connaît, on l'aime le métro, on le veut à la Chine. Parfait. Donc, il y aurait combien de stations ici même, à la Chine? Comment est-ce que ça va fonctionner? D'ailleurs, le projet Montréal a déjà sorti des photos qu'on peut voir sur Facebook. Est-ce que tu peux nous accompagner? Bien, moi, j'ai parlé aujourd'hui avec ceux qui ont travaillé très fort sur le projet, avec les gens à la Polytechnique. Alors, prévu 4 stations. Une station serait à Saint-Pierre. Alors, Saint-Jacques et Saint-Pierre, dans ce coin-là. La deuxième station serait Georges V. Alors, vraiment au début du développement, au milieu du développement de la Chine, Est, à côté des terrains, entre les terrains de Futur Villanova et de la Dominion Bridge. L'autre station serait autour du parc La Salle, alors vers la 16e avenue. Et la dernière station serait à la 32e, là où il y a le centre d'achat devant le Savignon. En tout cas, toutes les personnes âgées, je crois, du Belvédère, du Savignon, de tout ce complexe-là. Hier, je les ai rencontrés. Puis, il y avait beaucoup de problèmes de mobilité et de transport. Je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui vont être contents. Le métro ne continuera pas plus loin parce qu'on n'a pas la densité nécessaire pour le métro. Ça devient la banlieue. Alors, on s'arrêterait à la 32e. Donc, ici, dans les plans, on parlait qu'il y aurait 21 métros qui seraient dans un tunnel et 8 métros qui seraient en surface. Est-ce que c'est sûr de la Chine? De kilomètres. De kilomètres, exactement. Oui, oui, oui. Le métro à la Chine, il serait en partie sous-terre et en partie hors-terre. Hors-terre, c'est beaucoup moins… la construction est moins chère. Alors, on prévoit 700 millions de coûts pour le 8 kilomètres. Et le reste, c'est au coût de 5,2 millions qui seraient pour le sous-terre. Parce qu'à la Chine, on a beaucoup d'espaces dégagés. On a la rue Victoria, on a plusieurs espaces sous la rue Victoria. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas exactement sûre, mais je sais que ceux qui l'ont exploré, on dit qu'il y a des places où on pourrait beaucoup réduire les coûts en montant en surface. Ce qui fait en sorte que ce métro, à cause de la partie de la Chine, ne sera pas pareil que les autres avec des pneus. Il sera sur rail pour pouvoir faire sortir et rentrer de terre, un peu comme à Paris. D'accord. Puis aussi, d'ailleurs, ce ne serait pas un métro qui se rendrait sur la ligne verte, une ligne indépendante. Donc, la jonction se ferait avec Vendôme. Oui. Exactement. Et non, le Nelgrou, comme plusieurs personnes l'auraient présumé. Oui. Ou moi, je croyais avant que ce serait avec Snowden. Au début, on avait exploré la ligne bleue, on avait exploré la ligne verte, mais finalement, ce serait la continuité de la ligne rose. Probablement, qu'est-ce qu'on aurait vraiment besoin pour le transport? Ce n'était pas d'allonger plus les autoroutes, les élargir. On n'a pas nécessairement de place pour ça. Mais par contre, un projet de métro, la ligne rose, c'est un projet qui est très réalisable. Oui. Ambitieux, certes, mais réalisable. Ambitieux, certes, mais nécessaire. Nécessaire. Parce que Montréal grandit. On n'a pas fait de nouvelles lignes de métro depuis 30 ans à Montréal. Alors, je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Parce que pendant 30 ans, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a pas eu de développement. Et puis, partout ailleurs dans le monde, à Toronto et à New York, en Barcelone, à Paris, on en construit régulièrement des lignes. Justement, en ce moment, à Paris, ils vont faire 200 kilomètres de métro avec ce que ça s'appelle le Grand Express de Paris. Alors, oui, c'est réalisable. Oui, il faut y croire. J'ai oublié ta question. C'était quoi? Parce que c'est un projet qui est très réalisable, en fait, en termes de… Ce n'est pas de restructurer les autoroutes ou ces trucs-là pour qu'on puisse mieux passer. C'est vraiment d'y aller plus avec un mieux vivre ensemble, mieux se transporter, sans nécessairement les véhicules. Parce qu'on parlait de la nécessité. Parce que c'est ça, Montréal est déjà construite. On ne peut pas construire plus d'autoroutes. Et en fait, la seule manière de vraiment enlever le trafic de nos rues, c'est d'offrir du transport en commun. Une autre chose, c'est que la ligne orange est déjà saturée. Oui. Alors, elle est déjà saturée. Une capacité. Oui. Il y a de plus en plus de monde à Montréal. Il y a de plus en plus de condos qui se construisent. En tout cas, il y a 200 000 personnes de plus. Juste à la Chine, il y a 6 000 nouvelles personnes. Bientôt, il va y avoir 10 000 nouvelles personnes avec Villanova. Alors, il faut vraiment réfléchir à comment déplacer tous ces gens-là. Alors, ce n'est pas un projet de luxe. C'est un projet de nécessité pour la mobilité, pour l'efficacité de Montréal. Parce qu'en ce moment, on perd, selon la dernière étude, 4,5 milliards de dollars en trafic. Oui. Parce que les gens ne peuvent pas se rendre au travail. Alors, 26 millions d'heures de perdus, de perdus par les Montréalais par année. C'est énorme. C'est énorme. Je pense qu'on le vit tous et on comprend tous que c'est un besoin. Donc, c'est un très, très beau plan. Avant qu'on passe à l'échangeur Saint-Pierre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker pour qu'on puisse rejoindre le plus de monde possible. Donc, maintenant, l'échangeur Saint-Pierre, c'est quelque chose qui est très problématique, les travaux de l'échangeur Saint-Pierre en ce moment, notamment avec la nouvelle bretelle qui a été aussi fermée, celle qui reliait exactement la 138 avec l'autoroute 20. Donc, c'est quand même un point culminant, on s'entend, à l'acheter de l'échangeur Turcot. Donc, c'est ce qui relie le centre-ville à l'aéroport, c'est ce qui relie la rive sud également. Donc, là, c'est problématique. Beaucoup d'heures sont perdues, justement, dans le transport. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Oui. Juste pour dire qu'en tout cas, il y a une chose que je voulais juste vous rappeler, que pour le métro de Montréal, juste avant d'aller dans l'échangeur Saint-Pierre, je voulais juste vous dire qu'une bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir 500 000 personnes, c'est-à-dire un demi-million de gens à Montréal qui vont être à 15 minutes d'une station de métro. Alors, non seulement on prévoit que 250 000 personnes vont voyager, mais un demi-million de personnes vont pouvoir et auront la possibilité de se déplacer. Ce qui arrive en ce moment sur l'échangeur Saint-Pierre, il y a 80 000 autos qui passent à tous les jours par la 20 au-dessus de l'échangeur. 80 000 et il y a 8 000 camions qui passent à tous les jours et il y a 300 autobus. Alors, ça, c'est juste sur la 20. Alors là, il y a aussi la 138 pour le pont Mercier. Alors, tout ça va devoir être refait bientôt. Les plans sont en… on est en train de planifier. En ce moment, il va y avoir une… il faut juste patcher et réparer. À un moment donné, il va falloir tout changer, mettre à terre et à faire à nouveau. Alors, il faut planifier dès maintenant comment tous ces gens-là vont se déplacer. Et c'est là que vient l'idée de faire tout de suite la planification du métro et profiter de la replanification de l'échangeur Saint-Pierre pour inclure cette planification. Tout dans un plan d'urbanisation aussi, parce que là, on sait qu'exactement, on a plus de 88 000 voitures qui passent par là et beaucoup de camions également. Donc, on a besoin d'un plan d'ensemble pour une cohésion et tout dans le transport. Je pense qu'on a des questions. Oui, on a des questions. Est-ce que le métro serait une addition au train, tout simplement? Oui, on n'a pas l'intention d'enlever le train. Non, non, non. Le métro, ça serait à part. Oui. D'accord, c'est bon. C'est la question… c'est la seule question que je vois pour l'instant. Pour ça, à la maison qui nous écrive, il y a des chances que je ne puisse pas les voir. On a eu ce problème-là dans les derniers Facebook-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'en ai ici. Voilà. Bon, merci beaucoup. Le soutien technique. Sur combien de temps s'étalerait la construction d'une ligne de métro? Onze ans. Onze ans. On a l'intention de finir. Alors, la première quatre années serait la planification, la mise en chantier. Après ça, les deuxièmes quatre ans seraient la première phase. Et le troisième mandat, ça serait la finition et la troisième phase. Alors, en onze ans, on prévoit que ça pourrait être réalisé. Et il faut y croire. D'ailleurs, le REM va être réalisable en une couple d'années. Alors, c'est un réseau qui serait complémentaire à celui du REM. Et oui, au Québec, oui, on est capables. Ailleurs dans le monde, on est capables. Et ici aussi, on est capables. C'est pas normal que ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait à Montréal. C'est le temps, là. Oui. Parfait. Est-ce que tu auras autre chose à rajouter par rapport à l'échangeur? À l'échangeur Saint-Pierre? Oui. D'ailleurs, tout ce plan-là, tout ce plan-là, pas tout ce plan, tout cet échangeur avec le bord de l'eau, avec le parc, mon Dieu, je perds mes mots, avec le Parc Canada. C'est le mot que je cherchais. D'accord. Avec Parc Canada a fait une étude dernièrement pour comment redévelopper le long du canal. Parce que, comme vous savez, toutes les industries se sont fermées le long du canal maintenant, presque. Alors, il y a vraiment un redéveloppement à faire. Griffintown est en plein dedans et ça s'en vient maintenant à la Chine. Alors, il y a Griffintown. Après, Griffintown, si nous, la salle, c'est de l'autre côté du canal. Alors, tout le plan, maintenant, il y a une réflexion à faire dans notre plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire ça en partenariat avec le ministère des Transports, avec l'échangeur, avec le fédéral, avec Parc Canada, et avec la Ville-Centre et avec les urbanistes ici de chez nous. Comment, comment qu'on va restructurer tout ça? Penser en amont pour être prêt dans 10 ans. Oui, parce qu'après tout, l'échangeur à Turcot répond plus vraiment, pas l'échangeur à Turcot, mais l'échangeur à Saint-Pierre, pardon, répond plus nécessairement aux besoins qu'on a. Ça a été fait en 1966. Donc, là, depuis, c'est dépassé. On a besoin carrément d'un nouveau plan d'urbanisation. Bon, bien, c'est génial. Donc, si vous avez d'autres questions pour l'échangeur à Saint-Pierre, veuillez nous écrire. Maintenant, pour le troisième point, on en a parlé, l'échangeur à Turcot, l'échangeur à Saint-Pierre. Pourquoi est-ce que ça viendrait à la Chine, la ligne de métro? Moi, c'est une question, je me demande pourquoi est-ce que la Chine est considérée? Pourquoi, après tant de temps, finalement, on a l'annonce officielle de ça vient à la Chine? Moi, c'est ça. Je trouve que c'est super intéressant. Puis, je pense que ça démontre un peu qu'est-ce que la mobilisation citoyenne peut faire. Alors, moi, je vous explique que quand j'ai vu il y a quelques années, bien, il n'y a pas quelques années, mais ça fait dix ans que c'est dans les plans, ça fait peut-être vingt ans qu'on en parle, qu'il va y avoir un lien rapide qui va se faire entre Montréal et… entre Montréal et… entre… Moi, j'ai… juste une seconde. Peux-tu? Il y a une porte qui me dérange. J'aimerais juste qu'on ferme la porte. Puis, qu'on arrête de bouger, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas capable de me concentrer. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. Alors, c'est ça. Alors, pendant vingt ans, il y a un lien entre Montréal et la ville de la Chine qui se prépare. Et là, dernièrement, l'an passé, le long de l'échangeur Turcot, c'était dans les plans, c'était dans les cartes. Il y avait un plan pour relier le long de Turcot. Il y avait vraiment un métro de surface qui était dessiné et qui venait jusqu'à Saint-Pierre. Quand le REM est venu, la Caisse de dépôt a commencé à être impliquée. Ils ont pris… ils ont décidé de ne plus passer par là et de passer par le nord. Mais ça n'enlève pas notre besoin. Le fait qu'il passe ailleurs, c'est peut-être bon pour d'autres personnes, mais notre besoin reste là. Alors, je me suis sentie vraiment comme si on m'avait… on m'avait chaviré. On m'avait vraiment chaviré. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et je voulais faire quelque chose. Je suis allée voir l'administration actuelle. Dans l'administration actuelle, il n'y avait rien de proposé dans les plans. Il n'y avait rien pour la Chine pour les quinze prochaines années. Je me disais, c'est inacceptable. On ne peut pas faire la construction qu'on veut faire dans la Chine-Est, qui nous est demandé de faire. C'est impossible. Alors, il faut absolument qu'on a un système de transport structurant à la Chine. Le seul parti qui m'offrait ça, c'était Projet Montréal. Projet Montréal se sentait comme moi, que c'était important. Très, très important de développer le long du canal, de développer tous nos espaces industriels abandonnés. Et c'était beaucoup plus important de développer ces espaces-là que de développer les terrains verts. Parce qu'en ce moment, le REM s'en va vers Pierrefond et Saint-Anne-de-Bellevue où il y a beaucoup, beaucoup de terrains verts. Ça va pousser le développement là. Mais nous, on veut développer ce qui est au centre-ville et ce qui est des sols bruns qui doivent être revitalisés. Alors, pour moi, c'est une priorité. Et c'est une priorité aussi pour Projet Montréal. Je les ai joints. On est allés, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec eux. Ils ont compris l'importance que ça a pour la Chine, l'importance historique que ça a. Et quand je suis allée au congrès, il était question du métro. J'ai dit, oubliez-nous pas, la Chine, on est là. Et la Chine a finalement été incluse. Et aujourd'hui, on en a la preuve. On est une équipe, on est ensemble, on est fort. Et on est là pour vous. Et on est là pour défendre les intérêts de la Chine en premier. Bon, parfait. J'ai une question d'une personne, je pense, qui est venue nous rejoindre dans le vidéo. Peut-être à faire un retour. Est-ce que la ligne rose sera à Saint-Pierre ou à la Chine ouest? Elle sera à Saint-Pierre. Elle sera sur le coin de Saint-Jacques et Saint-Pierre. Et elle ira jusqu'à la 32e avenue. Parfait. C'est génial. Donc, c'est tout ce qu'on avait pour vous ce soir. En moins, il n'y a pas de choses à rajouter. Non. Non, je suis très heureuse aujourd'hui. J'espère que vous l'êtes aussi. C'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle. J'espère que le 5 novembre, vous allez voter pour l'équipe Maya Vodanovic pour la Chine et Projet Montréal parce qu'on veut travailler très, très fort et réaliser ce qu'on a besoin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.